La méchanceté est la principale caractéristique des personnes jalouse souffrant d'un sentiment d'infériorité se sentant obligé de salir toute personne potentiellement plus brillante à leurs yeux. Le bien se fait mais ne se dit pas et certaines médailles s'accrochent dans l'âme, pas sur la veste. Sachez aussi que la sorcellerie, ce ne sont pas que les esprits qui volent la nuit, c'est aussi l'expression d'une haine viscérale manifestée envers quelqu'un qui ne vous a rien fait. Mais dans la vie, il y a une certitude, celui qui détruit la vie des autres par le mensonge verra sa propre vie se détruire par la vérité tôt ou tard. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce free matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EUSAETV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi. Le bulletin matinal d'information de ce matin est présenté par Francis Fahami. Au sommaire, découvre le point de quelques célébrations d'institutions et d'organisations de la journée internationale des droits de la femme. Le parti politique Les Démocrates attaque deux décrets du président Patristan devant la cour constitutionnelle. On en parlera également et on parlera également des cinq juristes qui attaquent le nouveau code électoral. Des précisions dans la présentation de Francis Fahami du bulletin matinal d'information. En sport avec Colombe Oussou, le ministre des Sports Benoît Dato et le président de la Fédération Béninoise de Football Maturin de Chakus ont été reçus par la Fédération Internationale de Football Association FIFA à Paris. On en parlera également. Notez que la Confédération Africaine de Football a validé la date de la double confrontation entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Élément de réponse dans un instant avec Colombe Oussou dans sa présentation de la page des sports. Juste après son passage, j'aurai à installer pour vous Quentin Amoussou pour la définition du jour. Il nous présente ce matin l'expression « Quand le chalet n'est pas là, la souris danse ». Atifar Alafa, quant à elle, dans sa rubrique, nous parle aujourd'hui de trois coupes de jupe qui donnent l'illusion de jambes interminables. Et après son passage, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Anaëlle Douhou. Notez que le signe le plus chanceux pour le compte de cette journée est le Gémeau. Aujourd'hui, vous allez bénéficier d'un véritable baraka au jeu. Profitez-en, la planète Neptune donnera au hasard un coup de pouce qui peut vous faire gagner gros. Juste après le passage d'Anaëlle Douhou, je vais installer pour vous le panel de discussion. On aura échangé sur le type de relation qu'on doit entretenir avec son ex. Son ex, autant pour moi, j'aurai à installer autour de moi Carles Kitoumi, Nansiri Nafatoumi, Francis Fahmi et Atifa Olafa. Et en fin d'émission, avec Billy Guy-Laby, je vous reçois le pasteur Athanaz Khadja. Avec lui, on parlera de développement personnel. Voilà l'essentiel à retenir de l'ossature de l'émission de ce matin. Merci pour l'attention. Juste après l'instant pub qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée en cours à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur ces différents sites. Juste après cette pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, c'est le troisième roue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boumec à la vie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, par à coups. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. C'est le troisième roue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la Biode Géricault. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui nous titre ce matin en manchette. « Pression tous azimuts sur la Cour constitutionnelle après le vote du nouveau code électoral. La sérénité des sept sages requises au regard des pressions tous azimuts sur la Cour constitutionnelle après l'adoption du nouveau code électoral. Il est attendu que les sept sages se mettent au-dessus de la mêlée pour ne pas se laisser influencer. La Cour n'a aucun intérêt à statuer pour les beaux yeux de X ou Y. Retrouvez l'article en page 3. HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, septième mandature. L'élection des représentants de la presse lancée. Le CNPA Bénin exprime ses regrets à la HAC. Retrouvez les dix regrets retranscrits et rapportés à la page 4. Après la mort d'un jeune opérateur économique, situation tendue à Benbereke, nous informe l'informateur. A l'oreille droite, un titre qui vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les clans de sa parution, comme à l'accoutumée à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'EUSAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Kotonou, d'Aboumé Kalavi et de Parakou. Fraternité, nous titrent ce matin en manchette. Stade général Mathieu Kérecou, déclassement imminent, agir avant les sanctions, l'article à retrouver à la page 3. Disposition contenue dans le nouveau code électoral, l'inclusion systématique de tous les partis politiques favorisés, des précisions en page 3 également. Le matinale, programme d'assainissement pluvial de Kotonou, la CIRAT, installe le comité technique de suivi. Retrouvez les membres de ce dit comité en page 3. Modification du code électoral excite les partis liés aux régions ou à des individus. A qu'en attendez, je cite, les amendements visent à donner plus de prépondérance aux formations politiques. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos aux pages 2 et 11. Le confrère de matin libre ce matin en manchette. Modification du code électoral. Les révisionnistes ont encore gaffé sur les délais. Le député et les démocrates Kamel Ouassangari attaquent la loi devant la cour constitutionnelle. Retrouvez l'essence de son recours aux pages 2 et 3. Nouveau code électoral. Les élections de 2026 seront inclusives. Rassure le porte-parole du gouvernement Wilfried Leandre Rombidji. Relations de bon voisinage entre le Bénin et la FIFA. Mathurin de Chacus, président de la Fédération Béninoise de football et Benoît Dato, ministre des sports, au siège de la FIFA à Paris. Retrouvez les motivations de ce déplacement dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette. Édition d'un livre, le CIPB accompagne l'effort de la modernisation de l'administration publique. Décryptage Info soutient à l'entrepreneuriat féminin. La Banque africaine de développement BAD annonce une formation intensive pour les entrepreneurs africains. L'événement du jour ce matin a sa une. Après le vote du nouveau code électoral, les partis ont encore deux ans pour s'enraciner. Nous passons à présent au quotidien l'emblème du jour qui titre ce matin en manchette. Commerce en ligne, un paysage en bonne évolution mais risquant. Retrouvez le constat de la rédaction dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Dynamisme Info à présent, trois partis probablement pour aligner deux candidats à la prochaine présidentielle vers un scrutin à un seul tour en 2026. Prédit le Canard, retrouvez les fondements de cette analyse dans les colonnes de sa livraison de ce matin. A présent découvrons la une de ce matin du quotidien d'Abarou. En manchette, on peut lire révision du code électoral du Bénin. Fini les candidatures régionalistes. Nouvelle économie pour finir ce matin. Éducation, 16 actions en faveur des enfants en 2024 vous sont exposées à la page 5 de sa livraison de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce jour. Merci pour l'attention chers amis internautes. Le bulletin matinal d'information et la page des sports. Francis Fahami, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à vous, Colomoussou. Bonjour à vous. Je vous ai bien installé pour la page des sports. Je vous retrouve dans un instant juste après le bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Fahami. On démarre par la célébration de la journée internationale des droits de la femme de la mairie de Cotonou, notamment la municipalité qui a célébré ses femmes le vendredi dernier. En effet, bonjour à vous chers amis internautes. La mairie de Cotonou, sous le parrainage de la troisième agente au maire, Françoise Irène Béanzin, a célébré les femmes de la municipalité dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme le vendredi 8 mars dernier. A cette occasion, les femmes ont reçu une communication de la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bopanyakadja. Le pointe à ce reportage signé à Anel Dou. Vous nous apprenez que l'organisation internationale d'Arette Aide en a fait de même. En effet, l'organisation internationale d'Arette Aide Bénin a célébré les femmes travaillant dans ses différents centres le vendredi 8 mars dernier. Plusieurs activités ont eu lieu à cet effet et plusieurs cadeaux ont été offerts. Le reportage avec Anel Dou. La mairie de Cotonou a célébré ses femmes en ce 8 mars. Sous le parrainage de la troisième agente au maire, Françoise Irène Béanzin, les femmes employées de la municipalité se sont retrouvées pour commémorer la journée internationale des droits de la femme, avec pour thème « Accélérer le rythme de l'investissement en faveur des femmes pour un développement véritable, durable et inclusif » Une communication de la présidente de l'Institut national de la femme a marqué la célébration. Avec elle, nous avons fait justement un exercice qui sort un peu de l'ordinaire, des communications, des discours. Nous avons parlé entre femmes. C'est ça qui est intéressant. Nous avons partagé des témoignages et partagé avec elles des vérités à partir de cas que nous vivons, à partir de tout ce que j'ai pu entendre de ma vie d'avocate qui fait plus de 30 ans et aussi de ma fonction de responsable de l'Institut national de la femme pour ramener dans la famille, dans la sphère domestique, dans la sphère de la vie de couple, dans la sphère conjugale, et aussi sur les lieux de travail, la réalité de ce qui favorise en termes de comportement, en termes de contexte, en termes de contexte, en termes de culture, de sociologie, ce qui favorise les violences à l'égard de la femme. Mais surtout pour qu'on en prenne conscience déjà, qu'on comprenne qu'on a aussi la possibilité, on a le choix de dire non à la violence et aussi que ce n'est pas une affaire des femmes à régler par les femmes, mais que c'est une pandémie qui regarde toute la nation et qui demande que femmes et hommes se mettent ensemble pour réfléchir. Cette noble initiative a pour but de valoriser les femmes de la municipalité de Cotonou. Pour moi, la journée de la femme représente tous les sacrifices sur des siècles. Des femmes pour leurs droits, c'est une journée qui permet de se rappeler de toutes les luttes féministes qui ont pu avoir lieu par le passé, de toutes les revendications que les femmes font au quotidien. Sur ce, je souhaite bonne fête à toutes les femmes, sans oublier les hommes. À ce rendez-vous, plusieurs personnalités de la municipalité ont répondu présents. Le secrétaire exécutif représenté salue les valeureuses femmes. Chers personnels féminins de la mairie de Cotonou, je voudrais saisir cette opportunité pour vous inviter à plus de cohésion, d'engagement et d'adeur au travail, afin de permettre à la ville de Cotonou de relever les défis majeurs auxquels elle se trouve confrontée. Les femmes boostées s'engagent pour un impact véritable dans la société. Toujours au sujet de la célébration du 8 mars, une exposition d'art plastique a eu lieu, autant pour moi, à la galerie Zato Interlux. Oui, le 8 mars a été également marqué par une exposition d'art plastique cette année à la galerie Zato Interlux de Kadioum à Agodje. Et le titre de cette exposition collective qui a réuni 10 hommes et 10 femmes pour une quarantaine d'euros qui valorisent l'univers de la femme. Le reportage avec Kales Kitoum. C'est assis, donc c'est minant, et donc c'est pour les mettre en lumière. Lorsqu'il s'agit de le foyer, elles sont tellement dévouées, c'est incroyable, c'est un fait qui m'a beaucoup pu se marquer. Les femmes dans tous les sens. C'est ce que reflètent les 40 toiles exposées à la galerie Zato de Cotonou au vernissage de l'exposition Art à Gaudje. Une exposition pour marquer la journée internationale des droits de la femme. L'humain, c'est tous les jours, c'est tous les mois, c'est tout le temps, parce que la femme est le seul qui se trouve dans la sauce. Et ça n'a pas été facile au niveau des dames, parce que vous savez, au Bénin, il n'y a pas assez de femmes qui font de l'art plastique. Mais on a essayé quand même de motiver ces femmes-là, ces béninoises, qui ont l'envie de s'exprimer à travers leurs crayons et à travers leur intelligence et leur savoir-faire pour montrer que la femme peut tout. La responsable de la galerie Zato se réjouit d'accueillir le projet A.A. Gaudje qui répond à ses attentes. Je tenais à ce que ce soit quand même à dominance féminine, parce que pour moi, c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière les femmes artistes. La suite sera belle, que l'exposition sera portée par plusieurs et que certains de ces artistes aujourd'hui présentés auraient des opportunités à la suite de l'exposition ici. Donc l'idée, c'est de mettre en lumière le savoir-faire africain en général et je pense que le Bénin regorge de talents franchement inestimables et qui mériteraient d'être mis en lumière. Et c'est ce qu'on essaiera de continuer à faire. Ces 20 artistes seront disponibles à la galerie Zato de la Revive pour accompagner les visiteurs jusqu'au 8 avril. Revenons à l'actualité politique au sujet de laquelle 5 juristes attaquent le nouveau code électoral tel que modifié et complété dans la nuit du 5 au 6 mars dernier. C'est exact, le nouveau code électoral voté dans la nuit du mardi au mercredi 6 mars 2024 par le Parlement béninois fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle. Ce recours formulé par 5 juristes béninois relève selon eux de nombreuses violations des dispositions de la Constitution béninoise. 5 juristes ont déposé un recours en inconstitutionnalité contre le nouveau code électoral. Il s'agit des suels Landry Angelo Adela Con, Romaric Zissou, Miguel Hueto, Fréjust Atindoglou et Konaïda Akwadenoujet. Ils dénoncent surtout l'avant-dernier alinéa de l'article 132 du nouveau code. Daniel Edda, candidat à l'élection présidentielle, ancien candidat à l'élection présidentielle, vient de faire paraître une nouvelle œuvre. Nous le ferons. C'est le titre du quatrième ouvrage de l'ancien candidat à la présidentielle de 2016, Daniel Edda, le lancement du livre a eu lieu au palais des congrès de Kotonou le samedi 6 mars. Quentin Amosuyete, voici son récit. Le livre, nous le ferons, est l'expression d'une détermination en même temps qu'il invite chacun de nous, partout en Afrique, à faire de la vision, du leadership et surtout de la citoyenneté active les clés de sa participation à notre mieux-être collectif. Nous le ferons. Tel est l'engagement pris par Daniel Edda et le titre de son quatrième livre, lancé le samedi 9 mars 2024 au palais des congrès de Kotonou. Un livre qui retrace les expériences du candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Une publication qui interpelle tous les Béninois. En dehors de l'introduction axée sur le devoir d'agir autrement et de la conclusion qui projette un avenir brillant pour le Bénin, vous verrez en le parcourant que nous le ferons renfermer dix chapitres, dont un engagement enraciné dans la gratitude. C'est possible, un message d'espoir et d'unité. La puissance de la vision en politique, apport du leadership à la vision, l'heure de la citoyenneté active, ma vision pour le Bénin, la culture, les arts, les sports et l'éducation, dans ma vision, l'esclavage, la colonisation et la participation de la diaspora, dans ma vision, les forces de défense et de sécurité du Bénin, dans ma vision, ma vision du rôle du président de la République du Bénin. Un livre qui n'a pas laissé indifférent les personnalités présentes au lancement. Monsieur le Président, je vous remercie pour cet ouvrage et j'invite tous les Béninois à le lire et à en tirer leçon pour l'édification de notre patrie commune, le Bénin. Nous l'apprécions vraiment le nom du livre. J'ai lu le livre de la nuit, j'ai vu ce que ce homme a intérêt à faire dans ce pays, si Dieu me donne une chance. Nous avons besoin de quelqu'un comme lui qui a une vision pour ses gens. Parce que j'ai demandé des gens dans la ville, avant de venir, j'ai fait des recherches sur lui. Il est quelqu'un qui a vraiment un grand plaisir pour les masses. C'est quelqu'un qui a une vision pour l'amélioration et l'acquisition. Donc, s'il vous plaît, je vous remercie pour les gens d'aider. Quelques prestations artistiques et une séance de dédicaces ont clôturé cette cérémonie de lancement. Le père Bernard Goudjo a lancé la semaine dernière le livre « La démocratie en Afrique, le réveil prévisible des vieux démons ». En effet, le père Raymond Bernard Goudjo a lancé officiellement le jeudi 7 mars son livre « La démocratie en Afrique, le réveil prévisible des vieux démons ». Cet extrait aborde plusieurs thématiques pour comprendre les situations géopolitiques. Il nous donne quelques détails. Dès le départ, nous avons commencé à prendre tous les chemins du profit. Nous avons dit en 1989 au Bénin, en 1990, « Allez, les militaires, mettez-vous dans les casernes ». Entièrement d'accord. L'associé et les militaires sont faits pour défendre le territoire. Les policiers sont faits pour mettre de l'ordre et aider le gouvernement civil à mettre de l'ordre au sein de la société. Mais les militaires ne sont pas faits du tout pour mater un peuple ni les policiers pour coudre la bouche du peuple. Donc, à partir de ce moment, quand on voit que ceux qui ont pris le pouvoir travaillent sur un jeu d'intérêt qui n'autorisent pas les partis opposés ou les groupes de pensée ou les opinions opposées à s'exprimer, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui allait revenir. Et ceux qui allaient revenir, évidemment, ce sont les coups d'État que nous avons oubliés pendant quelques années, vu que la situation partout en Afrique devenait de plus en plus compliquée. Voici ce qu'est la démocratie. Ce n'est pas le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme on le dit, mais la démocratie, c'est l'expression de la liberté profonde d'un peuple qui s'exprime en conscience, en vertu du bien commun. Et il faut comprendre le bien commun comme la valeur ou la référence la plus élevée en société après Dieu. Une société ne naît pas de rien. Une société s'éduque. Or, la première société plutôt qui existe, c'est la famille. La famille est la base et le noyau. C'est de là que commence la vie ou l'expérience en société. Ce n'est pas l'école qui nous éduque. D'abord, c'est la famille composée d'un père et d'une mère. Or, quand on enlève le père et la mère et quand on confie l'éducation à l'école ou à la rue, on ne peut pas former des démocrates. que j'étais en train d'écrire, la première parution devait sortir au mois de novembre. Et chaque fois, il y a une nouvelle qui surgit et il faut compléter. Vous voyez, quand on écrit sur des questions actuelles, l'actualité va plus vite que nous. Et j'ai dû recommencer plusieurs fois. Si je voulais attendre quand la CDAO, quand les pays de l'AIS ont décidé de sortir de la CDAO, je n'aurais pas encore publié. Ce qui fait qu'il y a une double publication. Ceci était en publication donc chez l'imprimeur au Bénin quand j'ai dû rajouter parce que je fais toujours une double publication, une publication pour l'Afrique, pour que ça soit à portée de notre bourse et j'ai renvoyé une nouvelle publication un peu plus complétée aux éditions universitaires européennes. Merci à vous Francis Farami pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Colombe Oussou pour la page des sports. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Le ministre des Sports Benoît Dato et le président de la Fédération Béninoise de Football Mathurin de Chacus ont été reçus par la Fédération Internationale de Football Association FIFA à Paris. C'est dans l'optique de mieux faire développer le football au Bénin que Gelson Fernandez est directeur des associations africaines de la FIFA a reçu hier lundi 11 mars 2024. Ces deux autorités béninoises de la rencontre s'est tenue au bureau de la FIFA à Paris selon les informations volayées par un site d'information sportive. Les discussions étaient assises sur les partenariats entre la FIFA et le Bénin. La Confédération africaine de football a validé les dates de la double confrontation entre le Nigeria et l'Afrique du Sud ceci dans le cadre du quatrième et dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. La Manche allée est prévue pour le vendredi 5 avril 2024 à Abuja. Quatre jours plus tard les Super Falcons se déplaceront pour défier les Bayana Bayanas ce sera le mardi 9 avril 2024. Cependant le lieu de la Manche retour est jusqu'à présent inconnu. Il sera certainement défini dans les jours à venir. Vainqueur du Cameroun le Nigeria devra se débarrasser de l'Afrique du Sud afin de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Dans le cadre des journées FIFA du mois de mars 2024 MS Fayet a dévoilé la liste de 25 joueurs retenus pour affronter le Bénin et l'Urugué. Eh bien Kada pour sa toute première liste MS Fayet a laissé trois joueurs qui ont connu le sacre du 11 février dernier. Christian Kouamé et Sébastien alors n'ont pas été appelés pour cause de blessure. Céjaurier jugé à 100% pour les deux prochains matchs ce sont les champions d'Afrique 2024 qui reprennent du service en sélection. Comme vous pouvez le constater, on a pris la décision avec le staff de repartir avec les champions d'Afrique à indiquer le sélectionneur de 40 ans. Brahma Traoré est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football du Burkina Faso. Brahma Traoré nommé pour un contrat à long terme aura pour principale mission de construire une équipe jeune et qualifier le Burkina Faso pour la Cannes au Maroc et le mondial prochain respectivement en 2025 et en 2026 a déclaré Lazare Banset président de la Fédération Burkinabé de football. Mi-février, la Fédération Burkinabé de football avait décidé de ne pas renouveler le contrat du français Hubert quelques jours après l'élimination des étalons en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes. Ainsi, ancien milieu de terrain avec 29 sélections, Brahma Traoré âgé de 50 ans était entraîneur des U-20 et U-23 et s'est illustré avec une médaille d'argent remportée par les U-20 lors des dénements de la francophonie en République démocratique du Congo de 2012 à 2015. Il a été l'adjoint du sélectionneur Paul Putt. Je suis passé par toutes les sélections jeunes depuis des années. Je n'ai pas brûlé les étapes et je ferai tout pour amener les étalons partout le plus loin possible a réagi Brahma Traoré. Et pour finir, la Fédération Camerounaise de football a fait savoir que 62 joueurs du championnat national ne disputeront pas les playoffs pour cause de fraude sur l'âge. C'est exact 15 clubs sont concernés et l'équipe de Young Sports Academy compte dans ses rangs 13 joueurs épinglés pour double identité. Victoria United, le club de Nathan Douala, le joueur qui avait été retenu avec les Lyons indomptables lors de la Cannes 2023 et qui faisait déjà parler pour ses 17 ans en compte 7. Ironie de l'histoire, le président de Victoria United, Valentine, avait déposé une réserve contre le club de Yosa pour des joueurs ayant trafiqué leur âge après la rencontre Victoria Yosa qui s'est soldée sur un match 1-1 de la 17e journée du championnat. La fédération lui avait donné raison et suspendu six joueurs de l'équipe de Bamenda et donnant la victoire sur tapis vert à Victoria United. C'est donc une nouvelle crise pour le foot camerounais déjà engluée dans celle des mauvais résultats et la recherche d'un sélectionneur pour remplacer Rigobertson. La question de la fraude sur l'âge est surtout récurrente au Cameroun. En janvier 2023, la fédération camerounaise avait suspendu 21 de ses 30 internationaux U17 sélectionnés pour un tournoi qualificatif à la Cannes de la même catégorie. Merci, Avo Colombusso pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis, à présent, on installe Quentin Amousso et Atifa Olafa pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour. Quentin Amousso, bonjour. Bonjour à vous. Trucs et astuces, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être installé. Quentin Amousso, ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». C'est le cas. Bonjour, Ami et Danoute. Au sens figuré, cette phrase ou encore, cette expression « quand le chat n'est pas là, les souris dansent » exprime le fait qu'une fois le supérieur hiérarchique sorti, les subordonnés font ce qu'ils chantent. Dans l'absence du maître, les employés prennent des libertés. Il existe des variantes moins utilisées, telles que « quand le chat dort, les souris dansent » ou encore « le chat pâtit, les souris dansent ». Au Portugal, on dit « patron sorti, joues de fête au magasin ». Puis en Chine, on dit « quand les tigres sont absents des montagnes, les singes deviennent rois ». Et voilà, dans les campagnes, pour parler de l'origine de cette expression, au Moyen-Âge, il était commun pour les paysans d'avoir un chat à la maison pour éliminer les rongeurs qui grignotaient les stocks de récolte. Le constat que là où il n'y a pas de chat, la souris se manifeste et apparaît dans la langue française au XIIIe siècle. Sous la forme ancienne, là où chat naît, souris y révèle. Le ballet de souris accomplit sa première chorégraphie en 1582 dans le poème de Jean-Atouane de Baïf, « Absent, le chat, les souris dansent ». Deux siècles plus tard, l'image inspire l'auteur français Arnaud Bequin qui, dans son livre « L'ami des enfants » écrit « Quand le chat est hors de la maison, les souris dansent sous la table ». Et bien, comme de nombreuses expressions françaises, « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent » a évolué au fil des siècles. De fait, l'allocution a connu plusieurs variantes et définitions avant de prendre sa forme actuelle. D'ailleurs, cette expression a inspiré et la dernière chanson de Assel Meryl faite vers nos bébys dont le refrain est « La souris danse quand le chat n'est pas là ». Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin, à vous, pour cette présentation. Quelques exemples de « Quand le chat n'est pas là, la souris danse » ? Quelle situation ? On ne parle pas, mais si vous n'êtes pas là, je pense qu'on a quand même un peu de liberté. On essaie de faire un peu ce que nous voulons avant votre retour. Et quand le grand patron n'est pas là ? C'est aussi pareil. Mais bon, le grand patron, je dirais, on essaie quand même de ne pas exagérer dans ce qu'on fait en l'absence du grand patron. Avant, Atifah, à la fin, quand le chat n'est pas là, la souris danse, vous arrivez à vous-même de danser quand le chat n'est pas là ? Très souvent. Où ? Au boulot et à la maison. Au boulot et à la maison. À la maison, quand le grand-fère n'est pas là, c'est ça ? Oui. Mais quand le grand-fère n'est pas là ? Les deux. Les deux ? Et la grande-sœur ? Elle ne vous influence pas ? Pas trop. Merci à vous, Kanté Amosou, pour cette présentation très instructive. Chers amis internautes, juste après le jingle suivant, on retrouve Atifah Alafa pour les trucs et astuces. Atifah Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelka Ver. Ce matin, vous nous parlez de trois coupes de jupe qui donnent l'illusion de jambes interminables. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et ravie de vous retrouver ce mardi. Une jupe bien choisie a le pouvoir de transformer une silhouette. Si vous souhaitez ajouter visuellement une dizaine de centimètres à vos jambes, voici trois coupes idéales de jupe que vous devez avoir. Premièrement, la jupe longue, transparente pour des jambes mises en valeur. En pleine, dans les tendances mode du moment, les jeux de transparence sur une jupe ont aussi l'avantage de mettre en valeur les jambes qui apparaissent subtilement sous ce tissu léger. Choisissez un modèle long avec une double de style mini-jupe en dessous pour la porter en journée comme en soirée. Deuxième type de jupe, la mini-jupe, un modèle flatteur et temporel. Difficile de faire plus iconique que la mini-jupe. véritable emblème de la mode ayant libéré le corps des femmes, la jupe courte est à nouveau dans les rayons de marque de mode. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un modèle extra-court, optez alors pour la version plus longue qui aura le même effet. En gros, laissez le premier rôle aux jambes. Troisième et dernier type de jupe, la jupe fondue, le détail qui allonge la silhouette. Autre façon redoutable pour allonger visuellement les jambes, eh bien, c'est la jupe fondue. Attention, il ne s'agit pas d'une petite fonte discrète sur le bas de sa jupe. Pensez à l'ouverture extrême qui remonte jusqu'à la taille, une aération qui étire les jambes et leur ajoute quelques centimètres. Un détail mode idéal sur une jupe longue ou midi. Amis internautes, j'ai l'habitude de le dire ici, le pouvoir des accessoires sont écontournables en matière de mood. Au-delà du choix de la jupe, et bien évidemment, quand je parle d'accessoires, je veux faire un rapport aux chaussures, aux montres, aux bijoux, aux bracelets et bien d'autres. Au-delà du choix de la jupe, les chaussures jouent également un rôle de taille. Avec une mini-jupe, essayez les mules à talons qui vont ajouter encore quelques centimètres aux jambes. Comment ? Et bien, c'est justement grâce à l'absence de brides entourant la cheville qui a tendance à tasser la cilette. Avec une jupe longue transparente, on mise sur le minimalisme pour coller au style de la tenue. Pour cela, optez alors pour une paire de sandales à talons aiguilles qui, avec brides fines et épurées. Pour la jupe longue fondue, sortez le grand jeu avec une paire de sandales plateformes qui élèveront la tenue dans tout le sens du terme. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour avec Aler. Merci à vous, Atifa Alafa, pour votre présentation. On retrouve à présent Annel Dou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous Annel Dou. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être à mes côtés. Que prédisent les astres pour le compte de cette journée ? De bonnes choses pour le compte de cette journée, notamment sur le plan financier. Bélier, le secteur financier accusera un calme quasiment parfait. Vous ne pouvez pas non plus espérer gagner au loto. Taureau, à présent, l'influence de Mars pourra avoir deux conséquences. D'un côté, cette planète va vous inciter à vous donner beaucoup de mal pour améliorer vos revenus, ce qui est évidemment très positif. Mais de l'autre, elle risque de vous souffler des envies d'achat impulsives, vous tournant sérieusement la tête au point de vous faire signer un chèque ou souscrire un emprunt largement au-dessus de vos moyens. J'ai mot à présent, aujourd'hui, vous allez bénéficier d'un véritable baraka au jeu. Profitez-en. La planète Neptune donnera au hasard un coup de pouce qui peut vous faire gagner gros. Quand on sait, il n'y aura aucune influence planétaire importante dans vos secteurs d'argent. Votre équilibre budgétaire sera donc stable. Mais il y aura mieux Pluton et Saturne vont vous aider à améliorer votre situation, à remplir votre bras de laine. Lyon, les aspects de Saturne vous donneront envie d'améliorer votre intérieur. Ne résistez pas à cette influence. Un cadre de vie agréable sera un facteur d'équilibre pour vous et un soutien pour votre morale. Vierge, l'accent sera mis aujourd'hui sur les questions d'argent. Vous aurez plus de chance dans ce domaine que d'habitude. Restez donc quand même prudents. Balance, vous pourrez être amené à revoir vos placements financiers et à réorganiser votre budget. Ne faites pas preuve de négligence sinon vous n'échapperez probablement pas à une tempête. Réduisez donc vos dépenses. Scorpion, huitième signe, vous aurez la possibilité d'améliorer votre situation matérielle à condition de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Il y aura des opportunités de placement très intéressantes à saisir au vol aujourd'hui. S'agiter à présent Mars et la Lune pourront vous valoir une mauvaise surprise côté finance. Avec ces deux planètes momentanément hostiles, mieux vaut ou mieux vaudra en effet prévenir que guérir. Capricorne, sur le plan financier, de bonnes occasions sont possibles et même probablement vu l'aspect favorable de Neptune. Mais pour en tirer profit, il faudra soigneusement vous renseigner de manière à prendre de bonnes décisions. Verseau, avant-dernier signe, d'un côté, Jupiter promet non pas une petite prime quelconque mais un essor notable de vos revenus. Mais de l'autre, Neptune risque de vous souffler une attitude qui saboterait vos chances soit en vous poussant à dépenser plus que la raison soit en vous soufflant des revendications excessives qui pourront retourner contre vous. Poisson, pour finir avec la Lune mal aspectée, vous aurez bien du mal à résister à l'envie de dépenser tout votre argent. Vos goûts du luxe se révéleront dans tout ce qu'ils ont de plus époustouflant. Attention, c'est un danger qui peut être mortel si vous n'avez pas assez de ressources. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Anna Heldau, pour cette présentation des prévisions astrologiques pour le compte de ce mardi. À présent, on installe le palais de discussion sur la nature des relations entretenues avec son ex. Le palais de discussion ce fré matin, Karla Skitoumé, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Farami. Bonjour, Karla Skitoumé. Merci d'être là. On l'a fait, Nasserine Fatoumé. Bonjour à vous. Bonjour, Karla Skitoumé. Merci à nouveau d'être là. Alors, Nasserine Fatoumé, avez-vous un ex? Oui. Vous avez un ex. Alors, comment ça se passe aujourd'hui entre vous? Les relations ne sont plus les mêmes comme vous l'avez dit. C'est mon ex. Ex, c'est quoi? Vous en avez quoi par ex? Bon, selon moi, un ex, c'est quelqu'un avec qui on a eu à entretenir des relations par le passé, une relation qui n'est plus une relation amoureuse, par exemple. Amoureuse? Oui. Pas de le passé, donc une relation qui ne tient plus sur la route. Ça ne tient plus? Vous n'êtes plus ensemble? Oui, on n'est plus ensemble. Mais vous arrivez parfois de vous expliquer ou bien comment? Non. Comme c'est mon ex, il n'y a plus rien qui m'enlige. C'est l'ex, donc c'est un ex. Oui. Atifah, à la fois, vous avez un ex ou des ex? Un ex, oui. Un ex, pas des ex. Ok, d'accord. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous entretenez? Le bon rapport, le bon rapport, pardon. Le bon rapport. Le bon rapport, vous l'appelez? Non, pas du tout. Et il vous a souhaité beau Ramadan, par exemple? Non. Non? Non. Mais quel type de rapport vous estimez bon, vous estimez bon alors? Vous avez voulue de lui? Vous êtes croisés en circulation, je salue tranquille. Mais ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Alors, Francis, parmi vous, c'est qui votre ex? Je vous fais regarder ça pour moi. Mais ce qui est important, c'est que nous avons quand même de bons rapports, comme l'a dit Atifah, là, pas de bons rapports dans le sens. Mais vous ne l'avez pas dit à nos amis et nos autres aussi que vous n'avez qu'une seule ex, Francis, c'est l'histoire. Bon, disons que j'ai plus d'un ex. Une myriade d'ex. Bon, c'est vous qui me dites, mais le plus important, c'est que j'ai plus d'une ex. Donc, je pourrais m'en arrêter là. Vous n'avez plus d'une ex? Oui. Après ça, des fois, si ça a été une relation formelle, bon, on peut considérer ça comme une seule ex. Voilà, je n'en ai pas parce que vous vous mettez dans une relation formelle et une relation sur l'une et l'autre. Mais qu'est-ce qui tombe? Vous êtes marié aujourd'hui, mais par le passé, vous n'avez qu'un des femmes avant votre épouse, à poursuivre. Aujourd'hui, comment vous vous échangez avec ces femmes-là? Eh bien, c'est délicat. C'est délicat parce que vous savez, quand vous avez partagé certaines choses avec une personne pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, c'est vrai qu'il y a des moments, la vie est faite de rencontrer des séparations, mais toutes les séparations ne sont pas pareilles. Vous savez, parfois, vous n'êtes plus ensemble, mais vous avez entretenu tellement de choses ensemble que quelque part, vous êtes obligé de continuer à collaborer sur certains plans. J'imagine que quand vous avez mis en place une affaire avec une personne avec qui vous avez une relation amoureuse et qu'il arrive que cette relation soit rompue, il y a quand même, ce n'est pas facile de mettre fin à tout ce qui était en place. des fois, après plusieurs années, vous êtes toujours obligé de vous entendre sur certaines choses, surtout si vous avez été marié, si vous avez été marié, il y a des questions qui vous réunissent forcément. Donc, c'est trop facile de dire, oui, mon ex, on a de bons rapports, on n'a pas de bons rapports. Il y a plusieurs cas et c'est selon les cas qu'on s'adapte pour que l'essentiel soit maintenu, même si on ne dort plus dans le même lit. Donc, je crois que, généralement, ce qui change, c'est qu'on ne vit plus formellement ensemble ou bien on ne fait plus certaines choses. Mais il y a des choses qui restent pendant plusieurs années, à moins que ce soit une relation de jeunesse où tu joues le lendemain, on peut se quitter, on supprime le numéro, on bloque l'un, on bloque l'autre. Mais il y a un jour, on débloque parce que vous allez recevoir un message et il y a des questions qui vont toujours vous interpeller. Des hommes, ce n'est pas des animaux. Pourquoi bloquer une ex, par exemple, ça dépend de comment ça finit. quand c'est une femme qui vous colle au mur et qui est près de vous étrangler un jour, vous savez, on peut l'avoir. Vous avez connu cela? Les femmes, il y en a de toutes les natures. Non, vous savez, parfois, vous pensez qu'elle n'a aucune force. Mais quand vous la mettez à l'épreuve, vous serez... Elle vous rose? Vous serez surpris. Parce qu'elle va vous démontrer que physiquement, elle est peut-être plus forte que vous, mais elle a toujours fait semblant de ne pas avoir de force. Et quand ça, il y a des choses qui font peur. Il y a des choses... Bon, moi, mon gars, si tu fais erreur, je vais te pointer. Ah oui? Il s'est tenu à carreau. Depuis ce jour, quand il la voit, le regard n'est plus le même. Donc, quand ils se sont quittés et puis ça ne se passait pas bien, il disait, ah, j'ai peur de la croiser dans certains endroits parce qu'il ne sait pas quelle pourrait être sa relation. Il était conscient que c'était lui-même qui avait créé les problèmes qui y ont conduit. Donc, la relation, vraiment, ce n'est pas de la mathématique. C'est compliqué. Vous êtes arrivé une fois qu'une femme violente? Non, pas que je le sache. Comment vous le savez? Parce que, bien sûr, le regard de Kales, c'est comme un peu le regardé. Non, je ne parle pas de vous. Vous savez. Non, de toute façon, nous pouvons regarder et en plus de ça, en tout cas, pas que je le sache. Peut-être si vous savez quelque chose que moi, je ne sais pas. j'ai tellement mal que Kanté n'est pas sur ce plateau. Je crois que la fois à venir, vous serez peut-être avec Kanté sur le plateau. Là, on verra véritablement si ce que vous dites est événement avéré ou il aura déconstruit certaines choses que vous affirmez sur ce plateau. Mais, chers amis et internautes, à présent, on va suivre un peu les avis des citoyens rencontrés de la ville de Cotonou, des propos recueillis par Francis Fahami et Nasserine Fatoumi. Si tu as eu des relations intimes avec quelqu'un et le jour est arrivé où vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble, même après tout, vous allez vous revoir quelque part et vous saluer. Parce que vous étiez dans l'intimité avant. Il t'a connu, toi-même, tu l'as connu. Donc, ce n'est pas bon de se voir et de se dépasser. Ce n'est pas bon. Après, si ce n'est pas l'infidélité de la femme, c'est l'ignorance de l'homme ou bien parfois l'irresponsabilité de l'homme qui va pousser à des ruptures. Ou bien, est-ce que ça l'empêche qu'on soit des amis ? Moi, selon moi, ça n'empêche pas. L'amour n'est fini jamais. On croit que l'amour est fini. Même si j'ai eu un nez avec qui j'ai eu à partager ma vie quand l'autre dit vie profonde et demain, il y a eu un crash, vous ne devez pas vous séparer dans la haine. C'est normal. Après des relations amoureuses, même si vous êtes, il y a un problème entre vous. Vous êtes séparés. Je pense qu'être ami, c'est se dire bonjour, bonsoir. Ce n'est pas nécessairement que je vais venir chez toi. Je pense que, même si les relations n'existent plus, il faut se saluer puisque la salutation est vraiment très bonne pour un être humain aussi. au moins la salutation et de là peuvent venir d'autres bonnes choses. Cette personne-là peut te trouver du travail quelque part ou bien cette personne-là peut te faire du bien quelque part ou bien elle peut te voir dans des problèmes, dans une situation difficile, dans la circulation, elle est obligée de te sauver. Mais tu l'as pris comme ton ennemi. Ce n'est pas forcé de se marier. on ne force pas le mariage. Même si nous n'avons plus cette relation amoureuse d'hier, il faut qu'il y ait une relation qui dit le bonjour, bonsoir, comme on dit aimez-vous les uns les autres comme Dieu a dit. Pas aimez-vous les uns les autres sur le plan amoureux mais aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a dit. Aimez-vous les uns que les autres. Mais qu'on me dise parce qu'il y a eu un crash, nous avons rompu suite à ça, il faut avoir souvent la date ou bien quand on voit l'autre, on ne veut pas voir, c'est dangereux, ce n'est pas une bonne chose. Voilà à l'instant l'opinion de quelques citoyens rencontrés ça et là sur la thématique du jour. Nasserine Fatoui, vous avez suivi à nouveau ce que vous avez interviewé hier. Alors, chez vous, c'était un crash qui s'est produit ? Non, je ne veux pas dire que c'est un crash mais on a repu, on a mis thème à la relation. C'était vous qui avez mis un thème à la relation ou cela s'est produit comme ça ? C'est moi que j'ai décidé de mettre un thème à la relation. Pourquoi ? Si on peut, je peux mettre ? Bon, là, c'est ma vie première, je peux la regarder ça. Vous avez trouvé mieux ailleurs. Non, je ne me voyais plus dans la relation, c'était tout. Quand vous dites que vous ne voyez, vous ne voyez plus dans la relation, c'est-à-dire quoi ? Il y a des pathologies comportementales que vous n'approuvez pas. Voilà, des comportements que je n'arriverais pas tenir, des trucs que je ne tolérais pas. Vous ne tolérez pas par quoi, par exemple ? S'il y a un ami qui vous voit et qui dit « Ah, voilà, une jolie dans Sérène, par exemple. » Qu'est-ce que vous ne tolérez pas, par exemple ? Ça, vous êtes en train d'aller dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée. Dans ma vie privée ou professionnelle ? Dans ma vie privée. Tout à l'heure, les citoyens ont demandé est-ce qu'il faut se saluer. Ça, ce n'est pas quelque chose. Ça, c'est la moindre des choses pour une journée. Je suis, vous voyez un ex et le saluer ? Atifa Olafa, vous croyez que Nassine va voir son ex le saluer ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est votre copine. Elle le reconnaît, elle vous côtoie tous les jours. Alors, Atifa Olafa, vous avez suivi tout à l'heure les amis qui estiment que l'amour ne finit jamais, par exemple. Tout à fait, l'amour ne finit jamais et... Donc, il y a eu des moments où vous avez des regrets par rapport à votre ex ? Bon, dans mon cas, non. parce que c'était une séparation imposée. Qui s'est imposée ? Pourquoi ? On n'était pas compatibles sur le plan santé. Donc, ça, c'est encore notre débat. C'est le seul aspect ou il y avait d'autres aspects ? Bon, en partie, c'est le seul aspect. En partie ? Et en d'autres parties ? Moi, c'est comme Nassine l'a dit, je ne me voyais plus aussi dans la relation et comme le côté santé m'arrangeait aussi. On se lève un matin comme ça, on ne se voit plus dans la relation ? Non, mais c'est pas ça. C'est ça qui dépend du comportement du partenaire au fur et à la relation. Mais vous n'avez pas parlé du comportement au début de la relation ? Mais on ne montre jamais son vrai comportement au début d'une relation. Mais est-ce que parfois, Francis, parmi, cette rupture n'est pas souvent suscité par le fait de nouveaux éléments d'appréciation ? Parce qu'on voit de nouvelles femmes ? Parce qu'on voit de nouveaux garçons ? On estime que, bon, est-ce qu'il ne faut pas quitter cette gamme pour un autre ? Bon, dans plusieurs cas, je pense que ça participe en tout cas. Après, ça dépend de chacun. C'est par exemple à cause de... à cause d'une fille que vous venez de rencontrer. Il faut décider de mettre un terme à une relation ancienne. Bon, je pense que ça, c'est de votre côté. Après, comme on dit, c'est pas parce que... du riz, qu'il faut aller verser le gary. On ne sait jamais où est-ce que la vie nous mène. Donc, ça dépend de chacun, en tout cas. Ça dépend de chacun, en tout cas, selon vous. Alors, qu'est-ce qu'il tombe ? On a suivi tout à l'heure les uns les autres qui disent, ils précisent bien, la bonne ne finit jamais. Est-ce que vous y croyez ? Ben, je crois. Que la bonne ne finit jamais ? Non, je crois, je crois. Vous savez, dans ma langue, on dit... On peut aimer plusieurs personnes à la fois ? Oui. On ne peut pas aimer toutes les personnes de la même façon. On ne peut aimer plusieurs personnes à la fois. C'est même... Dans l'autre sens, l'amour, c'est humain. Donc, ça dépend. Si on ne va pas à certaines relations... On peut aimer profondément même des gens avec qui on n'a pas de relation amoureuse. On peut les aimer profondément. Mais dans ma langue, on dit que le bois qui a pu brûler une fois pourra toujours brûler et facilement. Ça veut dire que quand vous vous approchez trop de quelqu'un que vous qualifiez de ex, ça peut reprendre à votre insu. Vous n'allez même pas... Il faut éviter les ex ? Il faut limiter les rapports avec les ex. Vous savez, quand vous êtes vous êtes présent avec quelqu'un, vous connaissez cette qualité. Vous connaissez cette date et vous connaissez cette défaut également. Et chaque fois que vous avez besoin de quelque chose et que cette personne peut bien le faire, vous pouvez solliciter votre ex pour faire des choses importantes le plan professionnel dans les affaires et autres parce que ce n'est pas la guerre. Et vous connaissez ces défauts aussi. Donc, vous savez, l'homme, il est vicieux aussi. Et pendant que la personne vous permet d'atteindre vos objectifs, peut-être qu'il y a des moments où ça veut crocher. On connaît ces défauts. Donc, c'est humain. On joue sur ces défauts-là. Et si je dis défauts, c'est peut-être aussi des faiblesses. Vous êtes-il arrivé par un jour peut-être de replonger avec une ex ? Bon, et moi, généralement, j'évite la proximité physique avec les ex parce que je sais que dans ma tête, ce n'est pas trop fort. Ça peut arriver à tout moment. Je sais que ce n'est pas trop fort dans ma tête. Est-ce que vous êtes soumis à la tentation, vous cédez ? En tout cas, physiquement, moi, je n'aime pas trop ce rapport parce que surtout quand vous savez, vous avez vécu des choses avec les gens et si vous vous laissez aller à un certain contact physique et vous perdez le contrôle, après, vous vous demandez ce que vous avez fait. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut dire des choses comme elles sont. Et je dis que c'est humain. C'est humain. Vous savez, quand quelqu'un a joué dans une équipe, il a fini les parties. On dit ex-société de tel club. Mais il n'y a pas la guerre. Et s'il veut, il peut faire un contrat pour revenir dans ce même club. Donc, pour moi, c'est comme ça la vie. Si vous êtes sortis avec quelqu'un, ça ne va plus. Cette personne peut vous aider à avoir un contrat. Vous discutez. Mais il ne faut pas oublier que parfois, vous êtes là. Est-ce que vous avez déjà oublié ? Le téléphone sonne. Elle dit, j'ai des problèmes de loyer. On va me renvoyer. Il faut me dire pour y aller. C'est comme moi. Ah, si vous avez déjà confronté à cela. Oh, on a dit beaucoup de choses. Ou bien, maman, elle souffre à l'hôpital. Je n'ai rien. Et tu sais, il me faut au moins 7000 francs tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un adage chez nos enfants qui dit la dette liée au sexe ne finit jamais. On ne sait jamais de la payer. Bon, je n'ai pas voulu le dire de cette façon. Mais quand elle vous pose des problèmes comme ça, vous arrachez les cheveux, vous faites tout pour essayer de la tirer d'affaires. Mais quand ça continue, ça peut encore changer les choses. Et parfois, c'est un piège. C'est parce qu'elle est partie pensant avoir mieux ailleurs. Mais le mieux là, c'est le pire. Est-ce que c'est forcément... Elle est revenue et elle commence à demander de petites choses. Elle connaît votre faiblesse et puis paf, est-ce que c'est forcément le fait de trouver mieux ailleurs qui... Je ne dis pas d'exemple. Non, ce n'est pas forcément... Parfois, c'est l'homme qui trouve mieux ailleurs. C'est beaucoup de choses. c'est beaucoup de choses. Et on change de statut, on dit, bon, je ne peux plus être avec elle pour ci et ça. Même les gens se marient et quand ils accèdent à cette impôts de responsabilité, ils pensent que cette femme-là n'est pas compatible avec ce poste. Ils vont chercher une fille qui est, bon, toujours repérchée. Bon, voilà. Alors, vous parlez-vous, Nasserie Fatoumi, avec Atifa à la fin, vous êtes en train de parler de relations formelles. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a des relations qui sont formelles, d'autres qui sont informelles? Je crois que c'était à Francis que je répondais. Mais moi, je suis confus à la question. Nasserie Fatoumi. Bon, je ne saurais le dire parce qu'on dit après l'amour, ce n'est pas la guerre. Donc, la vie continue. mais que je vous mettez dans la relation formelle. La question était adressée à Francis. C'est vous qui l'avez dit. À la fois, on en a parlé également. Que vous voulez savoir est-ce que c'est une relation formelle? Oui. On ne parle d'ex, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un ex, c'est ce qui est informel ou c'est ce qui est informel selon vous? ce que je voudrais dire. C'est qui l'ex? L'informel ou le formel? Le formel. Le formel. Et c'est quoi l'informel? L'informel, c'est quand par exemple on a une relation ou comme on le dit entre nous, sex friends ou bien c'est-à-dire une relation à la base. C'est quoi sex friends? Sex friends. C'est le genre de relation qu'on entretient avec quelqu'un ou quelqu'une où c'est juste basé que sur le sexe ou juste pour un passe-temps favori. Quand on se voit bonjour, c'est le sexe. C'est même que tu as des coups de foudre alors? Oui, c'est différent d'un coup de foudre. En fait, quand je vous dis relation formelle, c'est quoi? Quand tu es en relation avec quelqu'un, vous vous mettez d'accord que voilà, vous voulez aller jusqu'au mariage ou c'est du sérieux, les parents sont au courant. Lui, il est un ex. Oui, ça c'est un ex. Mais le sex friends, lui, il n'est pas un ex. Mais le sex friends, c'est pas un ex. Ou juste un coup de foudre, on est resté ensemble pendant quoi? 6 à 3 mois? Ça, c'est pas... Pour moi, c'est pas un ex. Même 6 mois, c'est pas un ex. Non, pour moi, c'est pas un ex. Vous, c'est pas un ex. Pour moi, c'est pas un ex. Vous savez, on a plusieurs types de relations. Elle peut être amoureuse, elle peut être amicale, elle peut être... On a plusieurs types de relations. Je ne sais pas, c'est pas des bases. Est-ce que vous avez un sex friends? Ou un sex friends? Un ou deux? Parce que vous dites que c'est juste un partenariat sexuel si on peut reforger ainsi. Bon, en français, ça c'est facile. Elle parle beaucoup de partenariat. Bon, vous savez, moi, je n'aime pas mentir. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. J'ai eu à avoir un sex friends. Un ou deux? Un sex friends. Nasrin? Non. Non, je veux comprendre. Non, Francis, vous êtes amie? Non. Mais votre soïd de contraire, ça dit que vous êtes champion avec les sex friends. Je n'ai pas eu de sex friends. Mais vous avez eu des partenaires sexuels. Je ne suis pas convaincue de la réponse de Francis. Parce que Francis, c'est un vrai cas. C'est un vrai cas. C'est le qui aime les plans à trois, les définitions à trois, les ménages à trois. Non, mais. Je viens aller trop fort là, quand même. Je ne sais pas parce que j'ai défini l'expression ménage à trois que j'aime les plans à trois. Voilà, pour ne pas l'accuser comme ça. Mais, 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 Kaleh, vous vous a posé la question le jour-là et vous aviez répondu que voilà, c'est quelque chose qui vous tente bien. Non, je dirais que c'est une expérience que je n'ai pas vécue. Mais qui vous tente? Encore, mais qui vous tente? Mais qui vous tente? Qui vous tente? Alors, peut-être de cette présentation aujourd'hui, vous avez dit à l'expérimenter? Non, pas du tout. Le tue. Mais je me rappelle vous avoir posé également la question de savoir si ça vous tente. Je ne sais pas si vous avez la solution. C'est moi qui pose la question. Alors, Francis, on revient au sujet. On parle de relations à avoir avec son ex. On a parlé des sex friends. Ainsi, vous, vous avez des sex friends? Soyez franc. Pour être franc, je n'ai pas eu de sex friends, mais j'ai eu des relations qui s'y apparentaient. Qu'est-ce qu'il y apparentait? Des relations? Comme l'a dit Atifa, elle a dit qu'une relation qui fait six mois, c'est bien cela. Elle ne considère pas ça comme une ex. Vous n'êtes pas d'accord avec elle? Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. C'est comme l'a dit tout à l'heure, ça dépend de chacun. Tiens, elle, ça. Maintenant, moi, je considère même que six mois. Être avec quelqu'un pendant six mois, c'est carrément une grosse affresse. Non, ça dépend de ce qui vous a renié et de quelle base que vous êtes. Oui, c'est une relation formelle. C'est une relation formelle. Pour vous, six mois, c'est quand même un gros sacrifice. Oui, c'est un gros sacrifice. Un très gros sacrifice. Parce que il reste avec quelqu'un pendant six mois. C'est supporter à la fois ces quatre-huites. Supporter, enfin, ça c'est moi. D'abord, passer tout son temps à s'écrire, tout ça, tout ça. Vous ne l'avez pas fait de votre temps. Le temps, c'est de l'argent. Non, ce n'est pas comme vous le dites, mais c'est juste qu'il faut savoir poser les bonnes bases. Maintenant, pour mieux connaître la personne, même déjà à trois mois. C'est vrai qu'on ne connaît jamais assez d'une personne, mais déjà avec un peu de temps passé ensemble, ça suffit déjà. Maintenant, si on considère que passer six mois avec une personne, ça ne suffit pas pour la considérer comme ex. Bon, je préfère même en arrêter là. Je préfère en arrêter là. Alors, Nasserine Fadoubi, est-ce qu'il faut avoir la phobie des ex ? Est-ce qu'il faut les craindre ? Est-ce qu'il faut les éviter ? De peur de replonger ? Puisqu'on dit que l'amour ne finit jamais. Mais Kalaskitomi l'a démontré très bien à travers son argumentaire tout à l'heure. Personnellement, je crois qu'il faut avoir la phobie des ex. Il faut avoir la phobie des ex. Donc, s'ils sont quelque part, il faut les éviter. Ça dépend. Est-ce que par exemple, lorsque votre ex a un bar ou peut-être un restaurant, parce que c'est le restaurant de votre ex, vous n'allez pas vouloir y aller ? Personnellement, oui. Vous n'allez pas y aller ? Oui. Donc, vous confirmez un peu en fil de l'âme ce que disait Atifa Olafa que vous êtes capable de voir votre ex et le département dans quel milieu on s'est rencontrés. En majeure partie, ce qui a causé la rupture. Surtout ça. Surtout ce qui a causé la rupture. Mais Abia Kala, vous savez, on a plusieurs types d'ex. Il y a des ex qui sont très rancuniers, qui refusent d'accepter la rupture, la séparation. Et donc, ils sont prêts à utiliser de tous les moyens. Mais il n'est pas le seul dans le cas. Il ne s'est pas sacrifié seul. Non, s'il s'est sacrifié pour vous, s'il a effectué d'énormes sacrifices pour vous, vous avez choisi parmi tant d'autres et que peut-être aujourd'hui, parce que vous avez trouvé mieux, vous voulez l'oublier qu'on peut avoir un peu son amertume. Puisque lui, vous a choisi peut-être au moins d'autres dont vous n'avez pas choisi. C'est possible. C'est possible. Mais vous savez, quand on a affaire à des êtres humains, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Et j'aimerais aussi qu'on aborde ce côté-là où moi, je dis quand même, c'est vrai, il ne faut pas rester, il ne faut pas garder de relation avec ses es, mais il faut quand même imposer une certaine limite parce que si par exemple on a affaire à un ex ou à une ex ou il y a quelque chose qui nous lie comme un enfant, on ne peut pas définitivement rompre tous les liens avec lui. Forcément, vous serez obligés de vous rencontrer, de vous voir pour l'enfant ou forcément obligés de communiquer pour quoi que ce soit. Mais vous pouvez communiquer encore au chef d'autres fois. C'est possible. Si vous avez eu une... C'est possible. C'est possible parce que les personnes qui se sont aimées auparavant... quand vous avez eu un faible pour l'ex dès que vous le voyez en face. Oui. Non, non, non. Si c'était une vraie relation et qui a été auparavant une très belle relation, je dis, peu importe comment vous vous revoyez, il y a toujours ce petit truc-là... Ce désir résistible de vouloir replonger dans la baignoire. Il nous arrive parfois de retrouver nos oeuvres et de se dire « Ah, waouh ! » Il a changé ou bien le quotidien n'est plus pareil. C'est devenu un bon pain et tout. Un bon pain ? Un bon debout ? Oui, un bon debout. Un bon debout. Un bon debout. Je ne sais pas qu'on fait une expression nouvelle pour moi. Un bon pain, c'est quoi ? Je comprends pas. Un bon pain, un bon debout. L'archétype des expériences, c'est le pain, je ne sais pas. Mais non, c'est dans notre jargon. Un gros jargon. Un bon pain. Un bon pain. Un bon pain debout. Je comprends l'expression de debout. Debout, c'est quelqu'un qui a atteint quand même un sorbet. Un sorbet. La danseine est très intéressée avec un pain croustillant, un pain debout. C'est ce que vous recherchez, vous ? Oui. Vous recherchez un peu un pain debout, bien croustillant. Bien croustillant. Vous m'avez dit quoi dans bien croustillant ? Il y a la hauteur. La hauteur, mais vous la hauteur avec Francis. Non, je ne peux pas de matin avec Francis. Oui, oui. Mais là, je ne peux pas de matin avec Francis. là, c'est déjà trop à dit pour moi. C'est déjà trop à dit pour vous ? Vous voulez une taille un peu comme M. Calaisito ? La taille de la Tifa, par exemple. Un homme qui a un peu la taille de la Tifa. Bon, lui, il n'a pas fini de joindre un dér. Alors, un homme qui a de la taille, oui ? Oui, il y a la hauteur. Il va peut-être supporter mes caprices à la hauteur. Donc, vous savez que vous êtes capricieuse ? Oui. Vous acceptez qu'elle est capricieuse ? Vraiment capricieuse ? Et je dois avec un qui va peut-être... Non. Donc, c'est pas possible. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de supporter mes caprices. Mais en dehors de sa attention, quels sont les autres critères, les autres éléments d'appréciation pour qu'il soit véritablement un pain croustillant, comme vous le dites ? Et debout, voilà. Avoir la crainte de Dieu surtout. La crainte de Dieu. Jésus de Mahomet. De Mahomet. De Mahomet d'Allah. Alors, en dehors de ça, tout ça, c'est la crainte de Jésus d'Allah fait qu'il est un pain debout, croustillant. Bon, en particulier, ça ne fait pas dire de craquer. Non, crachez le morceau. Beaucoup d'argent. C'est ça ? Oui. Mais je travaille aussi pour voir pour moi. Beaucoup d'argent, c'est ça, c'est pour les pains debout. Ça, c'est les pains debout. Les pains croustillants, c'est le genre d'hommes présentables, convenus, électeurs. C'est encore toi-même, tu le vois, tout le fond. Il y a le chiffon. Il y a le chiffon. Il y a le chiffon. Il vous arrive de fondre aussi. Il y a le chèque. Ça arrive. Même à vous aussi, mais ça peut y avoir de choc. Le chèque, c'est debout. C'est ça, le chèque, c'est debout. Oui, debout. Le chic, là, c'est le croustillant. Et le choc, c'est où ? Moelleux. Moelleux. Voilà, si on peut le dire. Qu'est-ce que vous avez quelles appréciations faites-vous sur ce qui a été révélé là-dedans ? Non, je respecte la logique. On dirait même une séance. C'est bien étudié. C'est bien dit. C'est vrai qu'on dira que un pain bien debout, vous n'allez même pas comprendre. Aujourd'hui, je comprends. J'ai eu la chance d'avoir croisé ces deux belles dames-là aujourd'hui. Donc, forcément, je comprendrai. Alors, Nasserine Fatoubi, je m'intéresse beaucoup à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un pain debout vers lequel vous êtes tenté mais pour en raison peut-être des conjonctures, vous avez des difficultés à l'approcher ? Non. Vous n'avez pas de pain debout ? Le pain croustillant ? Oui. Le pain croustillant. Ça gase des gens debout ou bien c'est en cours de téléchargement ? En cours de téléchargement. En cours de téléchargement. Il est également un pain moelleux ? Bon, de toutes les façons. Il remplit les critères. Il remplit les critères. Donc, vous allez tester la marchandise. C'est vous qui lui dites les moelles. C'est un pain moelleux. Vous dites qu'il remplit les conditions. C'est-à-dire que vous allez essayer le pain pour voir s'il est vraiment moelleux ou s'il n'allait pas goûter au pain où vous serez qu'il est moelleux ou pas. En tout cas, il remplit les conditions. Il remplit les conditions. C'est comme une confession. C'est comme une confession. Alors, à qui faire la fin, nous nous abonons pour répondre à la dernière ligne de ce panel, nous parlons de relation avec les ex. Donc, in fine, on peut se dire qu'il faut maintenir quand même une certaine distance avec son ex pour ne pas replonger. Mais est-ce que replonger, c'est un drame ? Je peux sortir avec une femme, rester avec elle peut-être pendant trois mois, six mois. Après, je la laisse. Je fais deux ans. Tu la laisses quand même. Et je reviens. Et peut-être je l'épouse. Mais non, pour le monde, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Si dans la période où vous l'aviez laissée, il n'y avait pas eu... Vous n'avez pas en timing quelqu'un qui l'a suivi avec quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre. Je crois que ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Mais je reste quand même sur ma position où je dis maintenir les relations avec son ex. Il faut maintenir. Mais quand même imposer des limites dans le cas où vous avez peut-être un lien comme un enfant qui vous remis et tout ça. On ne peut pas empêcher cela. Mais quand même, ne pas avoir de relations et imposer des limites. Mais il peut vous arriver à tout moment, on peut encore retomber. Lorsque vous êtes à la recherche du travail et que vous apprenez que votre ex est patron d'une entreprise et vous proposez un salaire mirobonant, est-ce que c'est votre ex que vous allez vous fiser sur son emploi ? Bien sûr. Parce que c'est votre ex. Non, je ne vais pas refuser l'emploi. Je ne vais pas refuser l'emploi. Je peux quand même me ramener quand même à son niveau et essayer d'arranger les choses de façon pacifique. Moi, ça dépend. Oui, après, ça dépend. Je ne vous coupe pas, Carles Kito, mais ça dépend de comment la relation s'est terminée. Il y a des ruptures violentes. La rupture est terminée. Il y a des ruptures violentes et comme je le dis, elles accraîchent. Parfois, en tant que femme, vous avez été méchante. Bien sûr, ça, on ne le cache pas. Ça, on ne le cache pas. Parce que vous avez trouvé mieux. Bien sûr. Voilà. Alors que l'autre s'est échilé, il s'est dépensé pour vous. Il s'est sacrifié. Parfois, c'est le petit déjeuner qui est sacrifié. Parfois, ça me fait mal qu'on n'est pas ici. Parfois, c'est le petit salaire. Et du jour au lendemain, vous décidez de fermer cette page parce que bon, vous avez trouvé mieux. C'est les choses qui arrivent. Vous avez d'autres pains constillants. Vous savez, quand on en parle, moi, je pense à une chanson, la chanson du premier Gaw du groupe Marie Système qui fait quand même calcaturise un peu ce genre de relation. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, ce n'est pas carré, carré, carré. Même quand vous êtes divorcé en Afrique, quand il y a un deuil dans votre ex-belle famille, vous êtes tenu de faire un geste. Même si vous n'avez pas eu des enfants, si vous avez vécu vraiment en couple, vous êtes tenu de le faire. Ça s'impose pratiquement aux gens. Donc, chez nous, on dit ex, mais si les parents étaient impliqués une fois, il y a des choses que vous serez obligés de faire de gré ou de force. Donc, forcément, c'est soft, quoi. Ce n'est pas de la méchanceté. On peut ne plus s'aimer, mais l'essentiel doit être quand même entretenu et au besoin, pouvoir se tendre la main et s'aider. Si on ne peut pas le faire, c'est qu'on manque... On n'est plus humain, à mon avis. On a fini ça, mais on peut encore faire des choses ensemble sans aller au lit. Sans aller au lit. Donc, Francis, famille, pour vous, en conclusion ? En conclusion, je pense qu'après une relation amoureuse, comme... Il faut savoir rompre pour qu'au cas où on veut reprendre, ce soit facile. C'est ça ? Non, pas du tout. Maintenant, ça dépend de comment la rupture a été, enfin, comment la rupture a intervenu. Et ça dépend aussi de quelle relation allier les deux personnes. Si c'est par exemple une relation... Il y en a des relations comme ça, comme par exemple, les deux se rencontrent, les deux s'aiment bien, mais au fond, on ne sait pas réellement de l'amour, mais c'est juste qu'on s'attire. Et puis on se met ensemble et au bout de quelques semaines, on se rend compte que finalement, c'était juste pour le fun. Ça, c'est de l'attention. Pour le fun. Le fun. C'était juste une relation. Pour le jeu, c'est ça ? Voilà, on s'aimait bien et puis on s'aimait ensemble. Mais dans ce cas-là, on n'est pas obligé de se voir, mais on peut même se rencontrer. Maintenant, ça dépend de savoir est-ce que vous-même, vous êtes sûr que vous pourrez contrôler vos sentiments ou bien vos adeurs. Vos émotions. Voilà. Si vous vous retrouvez avec la personne, c'est par exemple que vous vous retrouvez dans un cadre et vous n'êtes que deux là et que vos trucs là, vous prennez, que vous mettez vous mettez quoi dans un truc. Nasrin Fatoumi, pour conclure, finalement, définitivement, il faut quand même mettre un peu de bémol. Il ne faut pas quand même insulter. Je rappelle bien parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est bien cela. Il faut savoir raison garder, avoir quand même un peu de limites, de respect pour soi-même. Avoir du respect pour le parcours parcouru. Oui. Merci à vous, Nasrin Fatoumi, merci à Francis Famille, merci une fois encore à Kaleski Toumé. À présent, chers amis, maintenant, je vais recevoir le pasteur Kadya. Il va également m'éopiné sur la thématique. Il nous dira également en tant que coach ce qu'il pense des relations à entretenir avec son ex. Il nous entretient ce matin sur le développement personnel. Je le reçois pour vous avec Billy Gaël Laibi. L'invité de ce matin avec le pasteur Atanas Kadya. Il est pasteur et coach, consultant, formateur en intelligence artificielle et entrepreneuriale, chef d'entreprise. Il est président d'organisations non-gouvernementales. Il est conférencé international pour moteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration canadienne. Avec lui, ce matin, chers amis internautes, on parle de développement personnel, mais avant, il aura à opiner sur la thématique du jour, notamment les relations à entretenir avec son ex. Je le reçois pour vous avec Billy Gaël Laibi. Bonjour à vous. Bonjour Kadya. Merci d'être à ma côté. Bonjour à vous, pasteur Atanas Kadya. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour chers féléspectateurs, nous sommes encore là ce matin pour échanger. Pour éduquer les uns et les autres. Alors d'entre le jeu, comme je disais tantôt, avec Billy Laibi, on interroge le pasteur sur les relations entretenir avec son ex. Oui, pasteur, avant d'aborder la thématique du jour avec vous, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'il est bien de rester en contact avec son ex? Ok, merci beaucoup. Bon, ma qualité en tant que pasteur, nous avons, on a beaucoup d'expérience dans ce domaine, on a vécu beaucoup de choses passées. Il y a certaines personnes peut-être, avant de devenir chrétien, ils se sont connus dans le monde et ainsi de suite. Il arrive à des moments donné qu'ils se revoient et se remarient. Ce n'est pas exclu. Mais ce que l'Église prône fondamentalement, c'est la chasteté. C'est-à-dire, si vous êtes jeune, vous devez vous garder. Les relations sexuelles sont réservées aux mariés. Ça, c'est ce que l'abîme nous enseigne. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et par conséquent, avec la sagesse de Dieu, on peut gérer toutes ces choses. Si vous avez été avec quelqu'un et que maintenant, vous êtes remariés, vous devez faire beaucoup attention pour que vraiment, il faut qu'il y ait des cas sinon, ce que vous ne désirez pas peut arriver. Donc, c'est une situation délicate qu'on doit beaucoup faire attention. On ne doit pas s'amuser avec ça. Donc, il faut être prudent avec les ex pour éviter de commettre certaines erreurs dès qu'on est engagé dans une relation sérieuse. Oui. D'accord. C'est mon point de vue. Pasteur, vous avez des ex ou une ex. C'est vrai. J'étais déjà vers 60 ans et donc, il faut ce que tu as te dit là. C'est très longtemps. Il est normal quand on n'est pas encore devenu créateur, on a vécu des situations. Justement. des copains, copines. On a connu des copines. C'est ça. On a connu des copines, copines. Maintenant, quand tu es marié, tu es maintenant responsable. Mais ça n'exclut pas parce que relation intime, c'est quelque chose d'un peu délicat et ça vous lie à vie. Ça vous lie à vie. Par conséquent, il y a déjà ce sentiment et que peut-être demain, vous aurez besoin des uns et des autres par les relations jusqu'au lit. tu n'as pas de conséquence à vous gérer. Moi, mon objectif c'est si les filles avec qui ne sont pas encore devenues chrétiennes, moi, mon objectif c'est de les aider comment faire pour qu'elles deviennent chrétiennes comme moi pour vivre une vie heureuse. C'est ça mon objectif. Donc, je ne peux pas les écarter une fois tout ça. Non. Est-ce que vous avez par exemple une copine, une ex qui est dans votre église par exemple et que tous les matins et à la prêche vous la voyez ? Est-ce que ça va vous perturber ? Bon, je n'ai pas ça là. au niveau de l'église je n'ai pas d'aide dans l'église mais j'ai des ex qui ce sont des amariés qui ont fondé leur foyer on se voit, on se salue il y a une situation je peux aller il y a un enterrement je peux aller puisque cette relation-là vous n'êtes pas devenu des ennemis en réalité vous n'êtes pas des ennemis vous avez vécu des espérés ensemble c'est des gens qui vous lient maintenant vous êtes assez responsables mais ce que vous allez faire maintenant c'est de nous aider les uns les autres et moi en tant que chrétien mon objectif c'est de les amener à devenir chrétien comme moi s'ils ne sont pas encore devenus chrétiens mais est-ce qu'une laisse dans la salle de prédication peut vous perturber ? non, non la Bible a dit quand vous devez que les choses sont passées toutes les choses sont devenues nouvelles donc ça ne va pas me perturber non ça ne va pas influencer non merci pasteur d'avoir répondu à quelques de ces questions concernant les relations avec les essais abordons à présent le thème du jour avec vous qu'est-ce que le développement personnel ? oui avant d'aborder ce thème je veux lever certains équipements puisque des gens ont des idées arrêtées sur le développement personnel surtout des chrétiens de bons évangéliques que je suis ils ont une idée très arrêtée sur le développement personnel et quand ils parlent de développement personnel on parle à sainteur on parle à des choses-là déviants tout ça ça c'est l'ignorance c'est l'ignorance quand on parle de développement personnel on parle de développement de ta personne les Canadiens diront la croissance personnelle donc c'est de ça il s'agit parce que quand vous ne parlez pas de développement on parle de croissance d'évolution et tout ça donc quand on parle de développement personnel c'est le développement de ta personne quand vous prenez un individu c'est deux choses vous voyez par exemple je te regarde il y a ton physique mais c'est pas toi par exemple quand je prends le cardin il est là mais ce que vous voyez là c'est pas le cardin même ça là c'est ça vous voyez il y a la personnalité et il y a l'individualité personnalité en latin ça veut dire que le masque de théâtre ce que je porte c'est que on me regarde par exemple quand vous me regardez je suis quelqu'un de gros et ainsi de suite mais c'est pas Kaja même en réalité ça Kaja même est à l'intérieur comme toi même ce que je vois là c'est pas toi mais il y a des traits inséparables qui te caractérisent maintenant donc c'est le le développement de cet homme intérieur là qui est déterminant je te donne un exemple quand tu si je te parle mal tu as des options soit tu me parles aussi mal ou toi tu souris vous comprenez c'est la décision que l'homme intérieur a prise qui se stérilise en réalité si tu gifles quelqu'un la personne a deux options soit te gifler aussi ou sourire ne rien faire donc c'est de ça il s'agit donc l'homme même là c'est à l'intérieur l'invisible et c'est le développement de cet invisible là qui détermine ce que tu peux réaliser sur cette terre dans le visible dans le visible donc c'est de ça il s'agit donc quand on parle du développement personnel c'est le développement de l'homme intérieur quand on parle du développement personnel puisque je vous ai parlé de personnalité et individualité quand on parle du développement personnel c'est en réalité la décroissance de ton être physique pour laisser Dieu croître en toi c'est de ça il s'agit c'est que toi tu diminues toi en tant que personnalité tu diminues et Dieu prend le contrôle et vous allez voir tout à l'heure quand on va voir les signes de ceux qui manquent quelqu'un en manque de développement personnel vous allez mieux comprendre donc c'est de ça il s'agit quand on parle du développement personnel les gens ne comprennent pas quand vous prenez la Bible la Bible c'est le premier livre de développement personnel comment ? quand vous prenez tous les cours toutes les formations sur le développement personnel c'est basé sur la Bible puisque quoi ? Dieu nous a créé à son image ou bien ? Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance c'est la prise de conscience du fait que je suis créé à l'image de Dieu qui c'est de ça il s'agit qu'il n'y a pas de développement personnel ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui vous verrez quand vous prenez conscience de qui vous êtes c'est de ça il s'agit c'est ça on parle de développement personnel donc c'est la base c'est la base même pour un bon développement personnel il faut d'abord prendre conscience de qui on est oui tu es une personnalité importante tu es quelqu'un que tu as créé doté de potentiel de talent de beaucoup de choses pour accomplir de grandes choses maintenant c'est beaucoup de personnes sur cette terre qui ne réussissent pas qui ne font pas de grandes choses c'est un signe de développement personnel à leur niveau ils ne savent pas qui ils sont parce que si Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance nous allons agir comme lui nous allons le ressembler nous allons faire des choses extraordinaires comme il a fait Jésus dira celui qui croit en moi fera les autres que je fais et en fera de plus grandes c'est parce que nous ne comprenons pas confiance de qui nous sommes qu'il faut que beaucoup de personnes échouent et même de beaucoup de croire qui ne prennent pas conscience du développement parce qu'il veut dire ils échouent parce que tu commandes Dieu puis être avec quelqu'un et la personne va échouer dans la même parole de Dieu on dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est l'homme intérieur maintenant si tu ne prends pas conscience de ça et tu penses que tu seras là c'est Dieu qui va faire tout c'est Dieu qui est grand Dieu nous a passé la main il nous a créé à son image on peut faire des choses extraordinaires comme Dieu on peut faire des choses extraordinaires comme Dieu donc c'est ça c'est ça le développement personnel et que vous ne prenez pas conscience de ça vous ne comprenez pas ça vous allez mener une vie nulle une vie sans valeur vous allez passer sur la terre comme on voit ces pans passer sur la montagne ça ne laisse pas de traces beaucoup de personnes vivent ils ne laissent pas de traces parce que ces problèmes de manque de développement personnel ils ne savent pas qui ils sont alors quels sont les signes distinctifs de manque de développement personnel les signes distinctifs de manque de développement personnel je vais vous donner un exemple quand vous prenez dans un foyer quand vous prenez un homme qui se plaint de sa femme ça peut être la copie de deux choses première chose c'est que la femme certainement se comporte mal de l'autre côté l'homme manque de développement personnel pour que ce que sa femme fait ne l'influence pas c'est ça le problème de développement personnel c'est important indispensable dans tous les domaines dans votre foyer votre femme pose des actes quand vous êtes un homme vous critiquez votre femme elle est celle-ci elle est celle-là quel que soit ce qu'elle est toi-même là tu manges du niveau de développement personnel pour que ce qu'elle fait ne t'influence pas négativement est-ce que ça n'a pas de rapport avec un manque de confiance pardon un manque de confiance bon quelque chose comme ça mais ça dit ce que je veux dire quand vous avez un niveau de développement personnel élevé vous pouvez supporter tout quand il y a de casse dans le foyer aujourd'hui nous voyons ce que ça c'est un problème de manque de développement personnel parce qu'il n'y a pas d'homme parfait sur la terre il n'y a pas de femme parfaite chacun va travailler à son niveau pour que ce que l'autre fait ne m'influence pas négativement ce que tu fais ne m'empêche de faire ce que je dois faire si je sais que tu es comme ça pourquoi je vais m'énerver par exemple quand vous prenez ma femme je vais vous donner un exemple ma femme est de tempérament chose là flegmatique pour que quand vous prenez les individus nous avons quatre catégories de personnes les sanguins les flegmatiques les colorés et les mélancoliques c'est important que vous compreniez ça moi moi je suis un homme et je suis colérique j'agis tout ça mais ma femme est calme et tout ça des fois quand on vient à la maison c'est moi qui suis au volant et maintenant il faut attendre puisque je suis au volant je vais attendre qu'elle ouvre le portail pour qu'on rentre mais comme elle n'est pas de cette nature tout ça moi je vois déjà que ça traîne au lieu de rester au volant de m'énerver pour dire pourquoi nous pas le portail avant qu'elle ne se descende moi je suis derrière descendu j'ai ouvert le portail et je vais rentrer ma voiture vous comprenez ce que j'ai dit pour éviter les problèmes les disputes oui au lieu de te faire de mauvais ça comprends l'autre ça et faut pas que son comportement son caractère son tempérament t'influences négativement développe ta personne pour pouvoir supporter l'autre c'est ce qui manque aussi aux jeunes dans les amphithéâtres Dieu nous a créé différemment et par conséquent chacun doit travailler à son niveau travailler sa personne pour que ce que l'autre fait ne te fait pas sortir de tes gants vous voyez certaines personnes s'énervent et tout ça donc c'est un signe de développement personnel quand tu cherches à faire du mal à quelqu'un c'est un signe de développement personnel c'est pour ça qu'on doit prier pour nos autorités politiques non ça dit quoi quand vous développez votre personne ce que l'autre fait ne vous influence pas négativement ne vous amène pas à sortir de vos comptes pour faire du mal c'est ça le développement personnel et c'est ça qui permet la paix dans la maison la paix dans la société la paix dans l'entreprise et surtout quand vous êtes dans les entreprises elle me parle mal pourquoi elle me parle comme ça c'est un signe de développement personnel tu es qui vous comprenez Jésus sur la croix c'est lui qui atteint le sommet de développement personnel sur la croix on est en train de le crucifier et il dit père pardonne-le il ne sait pas ce qu'il faut donc quand vous manquez de pardonner c'est un signe de manque de développement personnel si vous avez le développement personnel vous allez pardonner facilement quelque soit ce qu'on va vous faire vous allez entendre des gens vous disent ah il n'y a rien à régler il y a quelque chose à régler c'est ici on règle ça donc si tu n'arrives pas à supporter l'autre à pardonner facilement c'est un signe de manque de développement personnel il faut bien plus ce que dans le cas professionnel comment distinguer ces éléments là ils supportent ses collègues ils supportent ses collègues si l'autre ne fait pas ce qu'il doit faire il va lui dire mais père vous comprenez c'est que les gens ne comprennent pas je suis un chef un chef d'entreprise quand vous êtes dans une entreprise vous êtes comme vous êtes dans un bateau vous comprenez si vous êtes dans un bateau quelqu'un veut faire couler le bateau il met la vie de vous tous en danger ou bien vous comprenez cela si vous êtes sur un bateau et quelqu'un fait des choses là c'est que tout le monde s'en va et par conséquent quand tu as un niveau de développement personnel élevé quand l'autre est en train de faire quelque chose qui va faire chavrir mon ami laisse tomber pourquoi tu fais comme ça ce que tu fais là ce n'est pas bon mais certains vont dire que moi je ne vais pas dire c'est un manque de développement c'est un signe de manque de développement parce que tu n'aimes pas la personne quand tu aimes quelqu'un et il est en train de faire ce qui va le détruire détruire nous tout cela tu vas s'approcher de lui pas t'énerver tout ça tu l'amènes à la raison donc dans l'entreprise il faut le développement personnel pour qu'on respecte l'autre pour qu'on dise la vérité alors souvent on ne se dit pas la vérité c'est de ça il s'agit d'accord c'est quoi proprement dit les différentes formes de développement personnel bon quand nous prenons les différentes formes de développement même depuis nos cultures avant que la bible l'islam ne viennent dans la société africaine il y a le développement personnel vous voyez ou non il y a le fait qu'il faut c'est gagné on chicote les jeunes c'est de ça il s'agit c'est oui c'est le développement personnel on veut amener les hommes à être vraiment des hommes c'est vous cela qu'on fait des initiations on fait des initiations pour qu'on montre aux jeunes à un certain ordonnée il faut être courageux tu dois te battre et ils prennent des chicotes on chicote et tu ne vas pas pleurer mais ce n'est pas forcément que physique non ce n'est pas forcément le fait que vous le frappez il sent ça lui fait mal et il ne pleut pas c'est qu'il a tenté de développer son homme intérieur il arrive à se contenir il arrive à se contenir vous comprenez c'est pour forger le caractère de l'homme si votre caractère n'est pas forgé ce problème là se pose au niveau des jeunes aujourd'hui il n'a pas un caractère forgé donc il faut forger son caractère il faut être capable de supporter des choses quand vous prenez un homme d'entreprise si un homme d'entreprise n'a pas un certain niveau de développement peut-être donné il ne peut pas des employés vont poser des choses si tu ne sais même pas faire tu vas appliquer Christ donc tu as besoin de développer ta carapace et ton mental c'est tout un tout le physique là c'est rien du tout mais c'est l'homme qui a l'intérieur là qui détermine tout et c'est le développement personnel qui permet de forger cet homme là de le préparer au choc oui à part forger son caractère avoir une amure mentale et dedans il y a quoi d'autre comme forme de bon quand vous quand vous venez au niveau de la christianité nous nous parlons des instruments chrétiens quand vous venez dans la christianité il y a parlé de développement dans la société même dans la tradition et tout ça les bouches même de Calary si vous lisez leur histoire vous allez voir que des gens qui ont un niveau de développement assez élevé maintenant quand vous venez dans l'église nous nous parlons des instruments chrétiens quand tu viens tu es né de nouveau tu es sanctifié ainsi de suite et tu es rempli du Saint-Esprit c'est toujours pour forger le caractère de chrétien c'est pour cela on va à l'église on écoute la parole de Dieu au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu ça révèle des manquements dans ta vie des choses à corriger et au fur et à mesure que tu te conformes à la parole de Dieu tu t'approches de Dieu quand vous priez les musulmans les développements par exemple quand vous voyez la mecque ou même des milliardaires tous ceux qui sont venus vous déposer tout vous vous habillez de la même manière vous êtes les mêmes c'est pour mettre dans leur mentalité que tu peux avoir de moyens tu peux avoir de l'argent tout cela on est toujours les mêmes le même Dieu qui est en moi et le même Dieu qui est en l'autre donc ne va pas par exemple que j'ai l'argent je suis au-dessus de tout le monde c'est un monde de développement par exemple quand tu dis j'ai l'argent c'est moi j'ai le diplôme je peux brimer tout le monde c'est un problème de développement au contraire quand tu es en train d'évoluer tu es en train de t'aider tu es en train d'être élevé d'avoir des régions au même moment tu dois laisser Dieu croit en toi tu viens en bas et Dieu prend le dessus donc l'humilité ainsi de suite donc le développement nous avons ça dans toutes les régions dans toutes les cultures c'est ça qui va nous permettre de mener une vie heureux sur la terre je souhaiterais que depuis la maison les parents prennent ça en compte même ses propres enfants comment vous parlez à vos enfants justement c'est à 5h j'en venais si ça va commencer depuis la maison à partir de quel âge par exemple il faut déjà commencer par préparer l'enfant à lui dire tu es intelligent à lui dire en tout cas en quoi en quoi préparer l'enfant et comment à partir de quel âge quand il est né même dans le ventre dans le ventre déjà là il faut commencer pas à préparer l'enfant puis c'est dans le ventre l'enfant en temps vous voyez beaucoup de jeunes de difficultés aujourd'hui à cause de l'environnement qu'est-ce que les parents disent au la fin vous ne vous valez rien et tout ça et les parents parlent comme si quand on était allé à l'école il n'y avait pas de dernier au milieu de nous vous comprenez cela et si un enfant vient à la maison avec une mauvaise note je n'encourage pas la paresse quand un enfant vient elle nous dit comment tu fais comme ça ça là c'est des bêtises quand on allait à l'école ah donc en notre temps tout le monde était premier alors que c'était le dernier et je n'allais pas être premier qui veut dire réussir sa vie non la réussite de la vie c'est autre chose donc ça veut dire quoi depuis la maison on doit encourager la parole que l'enfant entend l'enfant est la parole d'encouragement il faut lui dire de qui il est né il faut lui dire qu'il est un champion il faut lui dire qu'il est né pour rayonner même s'il vient à la maison et il amène une mauvaise note tu lui dis non ça veut dire que le jour là tu ne t'es pas bien réveillé prochainement là il va montrer à ton professeur que tu es meilleur il va travailler tout en lui montrant qu'il faut étudier qu'il faut se concentrer oui il va étudier tout ça il va faire son travail mais il y a des moments où tout ça là il faut l'encourager il ne faut pas dire aux enfants que tu ne veux rien non il ne faut pas dire ça même jusqu'aux enseignants ils m'attraient non l'enfant que tu lui dis qu'il ne veut rien il ne peut réussir plus que toi demain faisons attention alors faisons attention donc depuis la maison on doit dire aux enfants tu es le meilleur tu es champion tu vas réussir j'ai confiance en toi c'est de ça il s'agit quand on est on est c'est un manque de développement aussi à vouloir surveiller son enfant tout ça dis à tes enfants tous les matins même si c'est une jeune fille il faut lui dire ma fille j'ai confiance en toi je sais que tu ne vas pas me ronner j'ai confiance vas-y seulement au lieu de dire ceci ceci qui est ton copain qui est ceci c'est un manque de développement personnel il faut avoir confiance en Dieu tu prie pour ton enfant Dieu va le garder Dieu va la garder j'ai mis une fille ici ne dis pas qu'ils sont tes amis tout ça non je lui dis simplement j'ai confiance en toi je sais que tu ne vas pas me ronner je sais que tu dois être champion je sais que tu dois accomplir de grands choses quand l'enfant entend ça et tout ça là rentre dans son mental il va savoir qu'il a un défi à relever il a un défi à dire ah si je fais ça maintenant ça va faire mal à mon papa si je fais ceci mais c'est pas être là et surveiller et crier faire ceci il faut quand même le surveiller il faut quand même le surveiller les enfants tu vas surveiller l'enfant jusqu'à quel point quand tu es elle est partie il a pris Zembo aller au cours ils ont confiance en Dieu ils ont confiance en nos enfants dites-leur que vous avez confiance en eux ils vont vous donner le résultat alors qu'elle a le lieu montrez-leur qu'ils sont forts ils sont capables de beaucoup de choses quand tu dis ça tu vas voir que lui-même il sait que vraiment il doit réussir il va réussir excusez-moi pour qu'un parent pour qu'un parent puisse dire à son enfant je sais que tu vas réussir tu es intelligent tu es le meilleur et tout tu ne vas pas est-ce que c'est pas parce que lui-même il a d'abord eu droit à ça de ses parents il faut est-ce qu'il n'y a pas une base avant que le parent lui ne puisse avoir ces notions-là à inculquer à son propre enfant est-ce que c'est pas parce qu'il a lui-même été éduqué ici de ça il s'agit par exemple est-ce que tous les parents ont suivi l'émission que je suis en train de faire maintenant moi même si je ne suis pas venu en coach vous croisez comme un pasteur vous passez évangélique je vais vous donner un exemple mon premier fils Daniel le second quand Daniel avait Daniel avait 10 ans Déborah avait 8 ans ils ont eu le bise ils sont allés au collège l'autre est allé au collège à l'âge de 8 ans l'autre à l'âge quand ils sont allés au collège je les ai dit quand ils ont commencé à évoluer tout ça là l'un est venu à 12 ans l'autre est venu à 10 ans je les ai fait à soi je dis écoutez-moi très bien vous allez à l'école vous n'allez pas à l'école pour moi vous n'allez pas à l'école pour moi je n'espère rien de vous avant de subvenir mes besoins donc vous allez à l'école d'abord pour vous-même pour réussir votre vie et quand je sois avec eux des fois je vois vous voyez ce bâtiment là vous voyez cette voiture là tout ça là celui qui conduit ça c'est pas si c'est parti pour venir là-bas si vous aussi vous voulez construire de belles maisons moi je ne dis pas que vous allez construire de maisons pour moi je n'en ai pas besoin j'ai bien sûr donc si vous réussissez vous réussissez pour vous-même est-ce que vous avez compris oui je ne vais pas venir à la maison demander est-ce que vous avez étudié est-ce que vous avez fait vos exercices je ne vais pas demander ça parce que vous n'allez pas à l'école pour moi vous savez que de collège jusqu'à l'heure le garçon a eu le bac à l'âge de 17 ans jusqu'à l'heure la licence il n'a jamais redoublé la fille a eu le bac qui avait mention à l'âge de 16 ans elle a fini et l'université elle a fait master maintenant je n'ai pas demandé je n'ai pas pris mes études je n'ai pas demandé tu as fait un exercice et tu as étudié tes leçons je n'ai pas demandé amenez les enfants à prendre conscience et vous êtes tranquille s'ils prennent conscience que réussir sa vie c'est la chose capitale tu n'as même pas besoin de te gêner tu prises simplement pour lui tu l'accompagnes avec les moyens et tu auras le résultat mais quand tu es là t'es affolé hé mon enfant il est devenu du coup à 19h il est 23 ans il n'est pas encore arrivé tu vas attraper tension alors passez à Transkadia quel est le lien entre le développement personnel et réussir sa vie ouais c'est capital quel lien quel lien existe-il j'ai dit c'est un c'est à dire vous voulez si vous n'avez pas un niveau de développement personnel élevé vous serez difficile de réussir votre vie regardez tout ce que j'ai dit vous ne pouvez pas réussir votre foyer vous ne pouvez pas réussir votre vie parce que vous n'avez pas le développement personnel vous amène à avoir confiance en vous-même à avoir confiance en vous-même à vous aimer à vous respecter c'est de ça il s'agit donc sans développement personnel on ne peut pas avoir la paix dans le foyer tu ne peux pas réussir ta vie parce qu'il y aura des situations tu vas voir que je ne suis pas ce n'est pas possible alors que c'est faux tout est possible à ceux qui croient que c'est possible tu vas relever toutes sortes de défis si tu as un niveau de développement élevé mais si tu n'as pas un niveau de développement élevé à moindre difficulté on abandonne à moindre difficulté on abandonne au passé c'est dur mais quand tu as un niveau de développement personnel élevé tu poursues un objectif imaginez les choses là et le président comment l'ancien président de l'Afrique du Sud Nelson Madera vous voyez quelqu'un qui est resté en prison supporté tout parce qu'il avait un objectif à atteindre la tour en durée 26 ans de prison et il est arrivé vous comprenez cela ça c'est un niveau élevé de développement personnel et quand il a pris le pouvoir vous allez comprendre qu'il n'est attaché à rien il a fait un mandat simplement et il a laissé tomber c'est ça le niveau de développement personnel il pouvait faire même mourir au pouvoir les enfants des Sud-Africains vont l'acclamer mais il a fait 4 ans et il est sorti parce qu'il n'est attaché à rien quand vous atteignez un niveau de développement personnel élevé vous ne vous accrochez à rien vous avez aussi le détachement on va venir après peut-être les 10 développements le détachement le détachement c'est quoi tu t'es marié par exemple et tu n'as tu c'est difficile pour voir d'avoir un enfant maintenant vous allez voir des femmes se focaliser là sur ça enfant est-ce que d'abord le premier objectif du mariage c'est enfant et ça là ça te stresse ça te rend malade parce que c'est le stress qui cause malade et quand tu as un niveau de développement personnel élevé tu vas dire Dieu va envoyer ce que je cherche là en son temps et tu laisses tomber à Dieu et tu t'occupes de ce que tu as tu as le pouvoir sur le présent pas sur le futur donc il y a beaucoup de choses c'est un sujet très vaste qu'on ne peut pas finir aujourd'hui vous avez un dernier mot pour conclure oui pour conclure c'est pour dire quoi le développement personnel est capital d'accord si nous voulons vivre la paix dans notre pays la paix dans nos foyers la paix avec nos enfants il faut le développement personnel il faut diminuer pour laisser Dieu croire le masque de théâtre là la chair là c'est rien du tout c'est l'homme intérieur qui tu es tes qualités tes valeurs c'est ça qui est la chose importante à rechercher à développer c'est ça le développement personnel merci à vous Mili Lahébi merci une fois encore à vous pasteur je rappelle à nos amis que vous êtes pasteur et coach consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale vous êtes chef d'entreprise président d'organisation non-gouvernementale conférencier international promoteur agricole aumônier international juge de paix des Nations Unies vous êtes également consultant en immigration canadienne merci d'être venu à mardi prochain n'est-ce pas par la grâce et la volonté divine voilà qui vient mettre un terme à Frimaten ce matin merci à tous chacun pour l'attention merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV on se retrouve demain pour le même exercice portez-vous bien jusque là belle suite de programmes sur ESAE TV ESAE TV ESAE TV ESAE TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada